Et bonjour à tous, ici John Jodan ou Jojo si vous préférez, on se retrouve aujourd'hui sur Storm X Dokkan pour une nouvelle vidéo. Nous sommes sur Dragon Ball Z Dokkan Battle sur la version globale. On va partir se faire l'événement d'Omega Shenron, donc le nouveau Omega Shenron Endurance, le nouveau God Tier. Donc on ne sait pas trop encore comment les appeler ces nouveaux God Tier de catégorie. Bon même si le leader n'est pas encore actif sur la version globale, espérons que ça arrive bientôt et qu'ils ne nous mettent pas les catégories dans 6 mois, ce serait un peu abusé. Mais pas plus d'informations sur le sujet, donc on verra bien. Donc concernant le nouveau niveau, c'est du Super 2 comme les autres Neo God Tier. J'avoue quand même que j'ai l'impression que c'est encore un peu monté d'un cran, ça tape vraiment fort et les boss ont encore plus de PV. Donc concernant Omega Shenron qu'on va faire aujourd'hui, pas grand chose à dire. Il a une barrière assez conséquente, il faut absolument activer le lien GT entre deux personnages pour briser la barrière et faire plus de dégâts et aussi dans l'autre sens en recevoir moins. Sinon il n'y a rien d'autre à dire, il n'y a que ça, il faut vraiment avoir le lien GT. Pour info, le premier boss est Endurance, ensuite on a de l'agilité, puissance et Endurance pour finir, comme la carte a dropé. Donc moi je vous préconise concrètement de partir en puissance. Super puissance, si vous n'avez pas le Goku SSJ4 mais que vous avez Omega Shenron puissance, ça fait l'affaire, vous le prenez et vous prenez un SSJ4 Goku en leader. Ce qui compte vraiment c'est que vous puissiez au moins avoir deux persos qui ont GT, dont le Goku SSJ4 et un autre perso qui a GT. Parce que par contre, quand vous activez le lien GT sur la dernière phase, je peux vous dire que le boss Endurance ne tient pas très longtemps. Si vous avez un Goku 100% en ami leader, vous pouvez presque le one shot le boss. D'ailleurs je pense même que c'est faisable, vous pouvez le one shot avec un critique. Donc moi je vous préconise concrètement de partir en puissance, comme vous pouvez, avec un bon Goku SSJ4 en ami leader et ça passera sans problème. Il y a d'autres teams qui peuvent passer, j'ai essayé la team super, la team extrême, la team Agi et c'est celle-là qu'on va utiliser aujourd'hui. Voilà, pourquoi pas, parce que la super puissance c'est vraiment assez simple, on va essayer de faire ça pour qu'il y ait un peu plus de challenge. Et vous allez voir quand même que la team super Agi, elle est vraiment très très tanky les gars. Vous allez voir que c'est vraiment pas mal. Et du coup je voulais un peu appuyer là-dessus, vous allez voir que ça tank vraiment comme jamais. Il me faudra un Vegeta de qualité si possible, avec peut-être deux doublons, ce serait bien. Au moins avec le crit, si possible. Ah, voilà, on a ce qu'il faut ici. Voilà, 15 en crit, très bien. Donc voilà la team que je vais utiliser, donc mon Vegeta SSJK qui a deux doublons. Le super Végéto qui est à 100%, le Goku SSJ3 bientôt à 100%. Cette carte à ne pas sous-estimer, j'ai fait une vidéo sur cette carte, je vous mettrai ça dans le bouton i en haut à droite si vous voulez aller voir le showcase. Elle fait très très mal et vous allez voir, bon, elle va pas faire autant de dégâts que d'habitude parce que le boss a une barrière mais à ne pas sous-estimer. Je prends ce Goku, Kid Goku pour le lien GT mais bon, il va pas faire beaucoup de dégâts. Et puis par contre on va prendre très cher quand le boss va taper sur lui. Le Jubaï, pas de doublon, presque maxé au niveau de la partie gratuite de l'arbre. Enfin, j'ai un doublon mais j'ai pas d'orbe pour investir dans l'arbre. Pour le Ki, pour la Tankiness aussi, le Rosé, voilà, qui a toujours sa place. J'ai eu deux doublons récemment. Pareil, j'ai pas d'orbe, on est tous en PLS d'orbe je pense les gars. Donc voilà, et le Vegeta mi-leader pour les items comme d'habitude. On prend deux items de soin, les Ghosts au cas où et un item de réduction de dégâts. Et on est parti les frérots. Donc, on va voir ce que ça donne cet événement Omega Shenron. Donc en 50 ACT Super 2. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est du Super 2, c'est comme les autres Neo-God. Mais j'avouerais quand même que j'ai l'impression que ça a été encore un peu rehaussé d'un cran la difficulté. Les boss ont beaucoup de PV, ils ont plus de PV que la SSJ4. Enfin que Goku et Vegeta SSJ4. Et en plus, il fait quand même beaucoup de dégâts. Vous allez voir que ça tape très fort. Maintenant voilà, c'est loin d'être infaisable, c'est pas ce que je dis. Mais on sent que quand même la difficulté commence à se ressentir quand même. On prend pas mal des dégâts. Disons que si on n'avait pas d'items dans le jeu, ça commencerait à être un peu compliqué en fait. Quand même, franchement, sans les items, je pense qu'on n'y arriverait pas là. Alors il faudrait vraiment bien gérer le combat de A à Z, avoir des bonnes rotations. Mais là, c'est pas le cas, on n'a pas notre Vegeta. Ah oui, puis alors un détail supplémentaire, c'est que le boss des fois bloque la position de certains de vos personnages. Donc si vous avez un de vos persos qui a le lien GT qui est en 3ème position et qu'il le bloque, et bah voilà, vous ne pouvez rien faire et du coup ça casse votre rotation GT et du coup vous n'avez plus qu'à la refaire. Donc c'est un peu chiant. Voilà, 100 000, c'est le premier boss, 100 000. Ça rigole pas. Tout à l'heure, j'ai fait quelques essais en live et à un moment on a mangé je crois 140 000 dans la bouche. Donc il ne faut pas le sous-estimer les gars, c'est ça que je veux vous dire. Voilà, il ne faut pas le sous-estimer. Il fait très très mal. Bon là c'est dommage, on va perdre un tour là. On va garder mon Vegeta qui est un peu meilleur. Ah non, quoi que. Ah non, non, j'ai rien dit. L'autre a plus de valeur d'attaque, légèrement. Alors, le rosé, bon de toute façon là, on va le terminer. On a quand même 300 000 PV, c'est pas mal, c'est vraiment pas dégueu. Mais même avec 300 000 PV, il faut être prudent. Il faut être prudent. Il met quand même des baffes à 30 000, voire 40 000 sur certaines cartes. Donc plus 120 000, 130 000 l'attaque SP. Il faut être prudent. Alors, on va essayer de rentabiliser. Ouais, enfin non. On va mettre Super Végétau en premier quand même. Parce que même s'il fait une attaque SP, derrière on va contrer toutes les attaques normales. C'est plus intéressant. Et on va pouvoir quand même observer les dégâts du SSJ-3 Goku. Bon, même si le boss a une barrière. Oula, ça y est, on se fait punir d'entrée de jeu. Et voilà, 80 000. On a Super Végétau qui est un peu plus tanky quand même. Parce qu'il est à 100%. Le SSJ-3 Goku, donc qui va pas faire des vrais dégâts. Mais je pense qu'on va quand même voir quelque chose d'assez sympa. Oula, double attaque SP. Vraiment pas sous-estimer le SSJ-3 Goku. Ok, c'est un peu chiant parce qu'il a que combat décisif. Mais voilà, si vous avez le Juba Kaioken, je vous invite à le mettre. Oula, mais Super Végétau est vraiment très très violent. Kaioken, doucement. Ok, c'est bon. Oh là là, regardez la valeur d'attaque les gars. 952 000. Voilà, que 500 000 à cause de la barrière. Mais il avait une valeur d'attaque quasiment à 1 million. Je vous rappelle que c'est une carte qui date de très très longtemps. Mais comme il a un arbre de rang S, à ne pas sous-estimer encore une fois. Je pense que vous avez compris pourquoi. Donc là, ça va, il m'a bloqué la position de Goku. De Kid Goku. Mais comme il est en première position à côté du Végéta, c'est pas grave. On va faire avec. Donc troisième phase de puissance. Donc là, ça va être assez facile finalement. Ça va bien se passer. Donc là, vous allez voir qu'on va lui faire des dégâts supérieurs quand on active le lien GT. Donc là, vous voyez, mon Goku SP1, il fait du 350 000. Je pense que Végéta va le calmer comme il faut, mes gars. Bon, par contre, regardez derrière. 56 000 sur le mauvais type. Ça fait beaucoup. Sachant qu'on réduit les dégâts avec le lien GT. Bon là, par contre, je crois qu'on va le... Voilà. Voilà. Ce que je veux dire, je crois qu'on va le sécher. 3 millions de 6. Voilà. Le lien GT vraiment fait la différence. C'est pour ça qu'il faut absolument amener des unités GT, les gars. Dans la mesure du possible. Même si c'est faisable sans. Ça va quand même beaucoup plus vite. Il n'y a pas photo. Bon, là, il m'a bloqué mon super Végéta. Donc, on va laisser Végéta en premier pour tanker. Bon, on va se soin, les amis. On aurait presque pu le faire sans item. Bon. À deux tours près. Bon, bref. Mais c'est pas grave. C'est pas le but. Mais c'est... Bon. C'est pas évident, quand même. Parce que là, on a quand même mangé pas mal d'attaques SP. Bon, là, par contre, on va le Végéta qui tank comme jamais. Vous voyez, on ne prend pas de dégâts. C'est... Bon. Si on prend une SP, on va prendre des dégâts. Je vous rassure. Mais 570 000 en crit. Vous voyez, là, il a quand même une sacrée barrière. Il réduit de plus de 2 fois... Enfin, plus de 50% les dégâts, je crois. Ça fait quand même beaucoup. Pas de contre du Végéta. 114 000. Sur Végéta, les gars. Végéta est très tanky. Et on s'est pris 114 000. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas le sous-estimer. Sachant qu'il peut partir en SP à chaque tour. Ce n'est pas toujours le qu'un. Mais je vous rassure. Mais ça peut arriver. Donc, il faut être prudent. Il faut être prudent. Le Jubaï qui fait quasiment que dalle. Mais bon, c'est normal. Et il a encore bloqué notre kit Goku. Mais on va pouvoir faire ça comme ça. Donc, on est plutôt bien. Alors là, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir encore ce soin. Je préfère claquer des Senzu que des portiers ou autre. Parce que là, il peut encore nous faire une SP. S'il nous fait une SP sur le kit Goku, on prend 140 000, 150 000. Et donc, on est mort. Avec les autres 2-3 baffes qu'il va nous mettre, on est mort. Donc, pas le choix, les gars. Il ne faut pas prendre de risque, pour le coup. Bon, là, on est tanky. Il n'y a pas de problème. Mais c'est l'attaque SP qui nous gêne, en fait. Il faut vraiment qu'il sorte des cartes OP. Enfin, un minimum OP qui bloque la SP. Il donne des Dokkan. Par exemple, à ce kit Goku, là, qui n'a pas de Dokkan. Un Dokkan avec un blocage d'attaque SP, ce serait cool. Mais bon. Bon, est-ce que le SSJ-3... Regardez les baffes. 45 000 la baffe, les gars. Est-ce que tu peux nous faire un critique ? Ah, ben, ça suffira à le terminer. Bon, parfait. Bon, voilà. Vous voyez, bon, on a claqué 2 Senzu. C'est pas que c'est très compliqué, mais... Bon, la team, là, elle est quand même OP. Bon, après, je vous conseille de partir full puissance. Ce sera plus simple. Mais concrètement, il faut être prudent. C'est ça le maître mot, là, de ces événements. Il faut être prudent. Il ne faut pas non plus faire les fifous. Ça peut très vite mal tourner. Mais bon, ça reste quand même concrètement assez gérable. Donc, voilà, les amis, pour cette vidéo event de Omega Shenron. On va le remettre sur la page d'intro, là. Ce magnifique Omega Shenron. Bon, son passif leader qui n'est toujours pas activé, mais c'est pas grave. Donc, voilà, les amis, pour cette vidéo, c'est tout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Et puis, abonnez-vous. Si les vidéos d'aucune battle vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, sur ce, moi, je vous dis à une prochaine. Sur ce, salut à tous.